Bonjour à tous, ici Ligné du site MonProtégerPlaisir, aujourd'hui Nicolas de la chaîne Autrement. Alors Nicolas, c'est un grand fan et un grand spécialiste de l'Aquaponie. L'Aquaponie, je te laisse expliquer en deux mots. Alors, en introduction quand même, j'ai précisé qu'on n'est pas sur mon stand. Je suis là en renfort pour aider un copain, donc Pierre d'aquaponie.biz et boutiqueaquabrenic.com. Et donc là, ce sont ces produits qu'on voit à l'image. Et donc, moi sur ma chaîne, qui s'appelle Autrement, tu vas donc trouver un ensemble de vidéos qui te permettront à toi aussi de t'essayer à l'aquaponie, à la permaculture. Et de manière générale, j'essaie de développer et d'inciter les gens à être le plus résilient possible. Je vais par exemple, tu vas trouver sur ma chaîne des vidéos d'aquaponie, de permaculture, mais aussi, je vais t'apprendre à faire toi-même ta propre progressive. Comment je me rase avec une lame, enfin un rasoir à l'ancienne. Donc voilà, je me rase pour 4 centimes. C'est plutôt pas mal, c'est efficace. Et donc, c'est un rasoir que je pourrais léguer à mon fils, par exemple. Voilà, je parle en fait de tout ça un peu sur ma chaîne. Et donc, j'ai eu la bonne surprise de rencontrer Didier au détour d'un stand. C'est toujours un fait comme ça, le Survival Expo. On rencontre des gens, on rencontre d'autres Youtubers et ça fait toujours plaisir. C'est top. Et surtout que l'aquaponie, alors moi, je suis vraiment content parce que je ne maîtrise pas du tout. Moi, je passe mon temps à vous dire, ce qui est important, c'est d'avoir un bon sol. Et là, Nicolas, toi, tu leur dis, le sol, on peut s'en passer. On peut s'en passer complètement. Donc l'aquaponie, en fait, c'est la symbiose entre deux mondes, pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Donc, on va avoir ici un aquarium dans lequel on va avoir des poissons, qui sont des poissons rouges. Donc, on peut tout à fait avoir des poissons comestibles comme de la truite, du tilapia, etc. Des poissons d'eau douce. Les poissons vont être nourris avec une nourriture biologique. Et donc, ils vont l'ingérer, la digérer et la rejeter dans l'eau. Ces expriments vont être captés par un filtre. Et dans ce filtre, en fait, on va avoir tout un travail des bactéries comme on a dans un sol vivant. Et ces bactéries vont être transformées en nutriments pour les plantes. Et les plantes, donc, en bout de parcours, puisque c'est un circuit fermé, l'eau circule en permanence dans le système. Et donc, on va avoir les plantes qui vont avoir directement projeté sur leurs racines une eau riche en nutriments, en oxygène, etc. Et donc, le rôle de la terre ne serait plus que de maintenir une fonction mécanique, en fait. Une sorte de tampon ? Voilà. Parce qu'on a l'air, on a l'eau, on a les nutriments. Et donc, on a besoin d'un support. Et ce support en aquaponie, ça va être un support neutre. Donc, ça va être, par exemple, de la laine de roche, des billes d'argile, du gravier ou de la poutre de la laine. Ah oui, d'accord. OK. Donc, voilà. Et du terreau, par exemple, ça ne va pas le faire parce que tu vas... Ah non, pas de terreau parce que sinon, le terreau, il va aller dans le bassin, ça va boucher les fibres, etc. OK, ça marche. Donc, vraiment, le seul intrant, en fait, normalement, si ton système fonctionne bien, en aquaponie, ça va être la nourriture. OK. Après, voilà, si, par exemple, tu prends que des tomates et que tu as une grosse fructification d'un seul coup, là, tu vas peut-être rajouter un peu de fer, un peu de ci ou ça, mais on reste en bio. Parce que le moindre élément chimique qu'on va mettre dans notre système aura pour conséquence tout simplement de tuer les poissons. Eh oui, forcément. Donc, voilà, l'aquaponie, c'est forcément biologique. Après, il y a un peu de technologie. Il faut une pompe pour animer le système. On utilise aussi des matériaux classiques, mais pas alimentaires. Est-ce que comme un aquarium classique, il faut aussi oxygéner l'eau ou juste le fait qu'elle coule, ça suffit ? Déjà, on a une eau qui tourne en permanence. Et ensuite, on peut rajouter un petit système venturique, un système mécanique qui ne nécessite aucune énergie et qui va donc oxygéner l'eau en supplément ou en qualité un oxygénateur d'aquarium. Ça consomme 3 watts ou quelque chose comme ça. C'est amplement suffisant pour un système domestique. Et à titre personnel, je suis aquaponiste, mais aussi permaculteur. Tu me rassures. Et donc, à mon domicile, l'aquaponie, en fait, c'est le cœur de mon système, si on pourrait dire ainsi, puisque je vais lancer mes semis en cloche dans mon système aquaponique. Et ensuite, je vais m'en servir aussi pour bouturer. Parce que l'aquaponie, c'est une machine à bouturer exceptionnelle. Donc, tu coupes tes gourmands de tomates, tu les mets dans ton substrat. Une semaine qu'un jour après, tu as les racines, tu m'enterres, ça pousse. Il y a 100% de racines. Vraiment, pour rater un bouturage en aquaponie, il faut le faire expo. Mais du coup, alors là, on voit des salades. On va plutôt quand même produire des petits légumes ? Alors, en aquaponie, on peut pousser à peu près tous les végétaux. Il y a un Australien, par exemple, qui peut pousser des papayers, des bananiers, tout ça. Donc, on peut vraiment avoir des arbres. Le bananier n'est pas un arbre, c'est le temps. Bref, on a compris l'idée. Et donc, j'ai perdu le fil. Oui, on peut utiliser à peu près tout. Mais on va privilégier tout ce qui est légumes feuilles et légumes fruits. On peut faire des légumes racines. Après, l'intérêt d'utiliser l'aquaponie pour pousser des carottes, par exemple. Après, durant ma formation en aquaponie, dans la serre maraîchère dans laquelle j'ai fait ma formation, il y avait une production d'oignons, d'ail, etc. C'était fait en aquaponie. Et là, on va les cultuer pratiquement à la surface. Comme ça, on évite d'avoir le végétal qui va pousser en provenance avec le contact de l'eau. Après, il y en a qui font de la pomme de terre aussi. Alors là, on a un brouillard d'humidité autour de tout. C'est vraiment pointu. Et l'intérêt de faire des pommes de terre en aquaponie, ce n'est pas vraiment… À moins d'être dans un contexte où on n'a pas du tout accès au sol. Et au niveau du goût, tu vois une différence ? On me demande régulièrement, est-ce que les aliments produits en aquaponie ont du goût ? Et surtout, est-ce qu'ils ont un goût de poisson ? C'est un peu comme si on me disait, au potager, je vais rajouter du crottin de cheval. Est-ce que les légumes vont avoir un goût de crotte de cheval ? Ben non. En fait, ils ont un goût de légumes et ils ont un super bon goût. Comme en permaculture. Ils sont aussi bons. C'est de l'agriculture biologique. En France, l'aquaponie ne pourra jamais avoir un changement des législations. Mais à partir du moment où on fait pousser hors sol, en France, on ne peut pas avoir le label bio. Aux États-Unis, il y a un label bio spécifique pour l'aquaponie. Donc, les choses commencent à se mettre en place. Il y a eu des études au niveau des nutriments qui contiennent les légumes ? Oui. On est au même niveau ? Après, je ne les ai pas étudiés, mais il y a énormément d'études qui ont été faites. Notamment, justement, par rapport à l'efficacité de l'aquaponie. Les gens aiment dire qu'en aquaponie, ça pousse deux fois plus vite. Moi, je mettrais une petite nuance. Je dirais que les plantes ne poussent pas deux fois plus vite. Elles vont pousser au maximum de leur capacité. Parce qu'on va apporter tous les éléments dont elles ont besoin. Elles vont moins se faire concurrence entre elles. Elles vont moins avoir besoin de faire un gros système rationnaire pour aller puiser des nutriments ici et là. Donc, on peut planter plus densément. Et le fait qu'elles aient tout à disposition, du coup, elles n'ont qu'à faire de la végétation principalement. Et donc, ça pousse vraiment très bien. Mais je ne dis pas que ça pousse deux fois plus vite. Je dis que ça pousse au maximum. Et tu n'as pas forcément plus de maladies qu'un potager ? Non, et pour une ravageur aussi. Parce que les limaces, il faut qu'elles montrent dans le système. Il y a un mur d'eau. Ça aide. C'est vrai que ce n'est pas mal. Ça aide. Donc, à tout point de vue qu'on est un potager classique en bio ou en permaculture, etc. Avoir un tout petit système aquaponique, justement, ça peut être hyper intéressant pour faire ses semis, pour faire ses bouturages. Et puis, voilà, pour le plaisir de tester une autre façon de cultiver, de comparer. Alors, j'ai fait plusieurs petits tests. Ça demande du matos quand même. Ah ben, si on est bricoleur, on peut faire très facilement un système aquaponique avec des éléments qu'on récupère. C'est comme ça que j'ai fait mon premier système. Mon premier système, alors, j'étais vraiment enthousiaste. J'ai cumulé toutes les techniques, donc verticales, en gouttière, en bac, etc. Donc, forcément, il y a eu des petits couacs, mais j'ai beaucoup appris de ces erreurs. Et en tout cas, voilà, c'était vraiment que de la palette, de la gouttière. Et tout le système était animé par une pompe qui va consommer 10W. Donc, 10Wh pour 3000 litres de circulation. Donc, 10W, c'est vraiment rien du tout. Donc, c'est possible. Et sur la chaîne Autrement, vous trouverez donc pas mal de tutos, d'informations. Je vous mets le lien dans le coin. Alors, c'est quel coin ? C'est dans ce coin. Je vous mets le lien dans ce coin. Ou dans les commentaires, dans la description en dessous. Allez voir sa chaîne. Alors, je ne sais pas si ça m'a donné envie de me mettre à la compagnie. En tout cas, tu as trouvé un interlocuteur. Mais au moins, tu m'as expliqué. Voilà, tu l'as un peu dédié dans ma tête. C'était vraiment, ah non, c'est pas beau, il ne faut pas y aller. Et c'est vrai que là, finalement, ça a l'air plutôt sympa. Oui. Et puis, comme je l'ai dit, si on met des trucs qui ne sont pas clean dans son système, les poissons derrière, on le voit tout de suite. Ils nagent très vite sur le dos. Oui, c'est clair. Donc, voilà. Je crois que la bouillie bordelaise… Ils n'aiment pas ? Non. Alors qu'en architecture biologique, c'est accepté. C'est clair. Voilà. Un des exemples. Voilà. Donc, si vous en avez marre que je vous raconte sans arrêt, le sol, c'est important. Vous ne voulez plus voir votre sol. L'eau, c'est important. L'aquaponie, ça peut être une idée sympa. Voilà. Et puis, surtout, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de sol. C'est-à-dire que si, par exemple, on a acheté une maison et qu'on a une grande dalle en béton, là, on peut quand même avoir une production de légumes, etc., directement sur un sol inculte, s'il en est, sur un sol en béton. C'est clair. Il y a l'aquaponie, par exemple, aux Antilles, où on avait des sols qui ont été flingués avec le chlordécone. Les sols sont morts pour les 500 prochaines années. Donc, voilà, l'aquaponie peut être une solution dans ce type de contexte ou dans des contextes aussi où il y a très peu d'eau. Ah oui, ok. Parce qu'on consomme 90% de moins d'eau que dans une agriculture classique. Parce qu'on a, en fait, une irrigation qui est permanente. La seule eau qu'on perd, ça va être l'évaporation et la consommation en eau des dépendre pour leur transpiration. Ok. Ok, ok. Écoute, je crois que j'ai tout compris. J'espère, vous aussi. Et voilà, que ça vous a donné envie de tester, voilà, cette petite variante. Et pour vous permettre de ne faire que ça, si vous êtes en appartement, ouais. Bah oui, en appartement, ça peut être une solution efficace. Pour apprendre, justement, c'est quelque chose que je pense qu'on essaie tous les deux de partager. C'est que les gens réapprennent, en fait, à cultiver leur propre nourriture. Et ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande surface. Une année, on peut faire des tomates. L'année d'après, on peut essayer de faire du maïs, ainsi de suite. Et puis, le jour où on a la surface pour tout cultiver, on a déjà le savoir. Moi, c'est ce que j'essaye de faire un peu à mon domicile. Moi aussi, j'essaye de maximiser les surfaces, cultiver, verticaliser, etc. Et puis, le jour où j'aurai mon terrain, normalement, j'aurai toutes les connaissances. On se rend point. Super. Et bien, écoute, encore un grand merci. Mais je t'en prie. Et puis, voilà, à bientôt. A très bientôt. Sur sa chaîne. A très bientôt. Allez, salut les abonnés. Bravo, merci. Bye.